Qui est Rosa Parks ? Rosa Parks, c'est cette femme qui refuse de laisser sa place dans un bus le 1er décembre 1955 à Montgomery. J'ai vite compris qu'il faut avancer, ne jamais rien lâcher, même si cela nous mène en prison, Rosa. Exigez que les lois américaines soient appliquées pour tous les citoyens américains. Venez vivre ce moment historique où s'asseoir fut toute une histoire à travers la pièce « Levez-vous Rosa Parks » les 16 et 23 avril à 15h30 et 19h30 au Théâtre Gendarmes, 17 rue Léopold Bélan, Paris 2e. Texte et mise en scène d'Anne Dantin, une production à Colas de Paris. Rosa Parks, un symbole puissant, toujours d'actualité. Renseignements et réservations au 06 76 74 05 99 ou levez-vous rosaparks.com Exagone, actualité Monsieur le Chimier, bientôt l'élection présidentielle. Alors pour la Martinique, s'il y avait une demande particulière à formuler au candidat qui sera élu pour, quelle serait cette demande prioritaire ? Je pense qu'il y a deux termes, je ne vais pas faire de spéculation politique dans cette affaire, mais il y a peut-être deux ou trois termes qu'il faut absolument intégrer comme des valeurs d'avenir, des prises d'opposition d'avenir. Je pense vraiment que l'outre-mer a besoin d'une politique de la reconnaissance. On n'est pas dans une dynamique de reconnaissance. La reconnaissance est un petit peu trop doudouiste. Il faudrait qu'elle soit plus structurelle, tenant compte de nos richesses et de nos valeurs. C'est ce champ-là qu'il faut investir. On ne peut pas dire que l'outre-mer, c'est 97% des surfaces maritimes françaises, en ayant presque très peu d'initiatives économiques de valorisation des outre-mer dans la dynamique océanique. On ne peut pas dire que l'outre-mer, c'est 80% de la biodiversité française, sans pour cela qu'il y ait une vraie dynamique de valorisation et de prise en charge de valeurs ajoutées sous une filière d'avenir. C'est dans ce cadre-là que je considère qu'il faut une politique de la reconnaissance. La deuxième chose, c'est qu'il faut une politique aussi de la différenciation. On ne peut pas se permettre d'appliquer les mêmes choses à Toulouse, et à Fort-de-France, et en Guadeloupe, et à La Réunion, et à Cayenne. Ce n'est pas possible. Donc il faut une vraie politique de différenciation. Ça peut aller très loin. Ça peut aller vers, bien sûr, des responsabilités beaucoup plus importantes, ce que je souhaite de tout mon cœur et de toute ma volonté politique. Il faut absolument qu'il y ait une possibilité de pouvoir, par la loi et le règlement, adapter ces lois et ces règlements aux réalités locales, à l'initiative des collectivités territoriales, et pas à partir de l'Assemblée nationale. Ce qui donnerait un niveau de prise en compte des différences par le droit de manière très directe. Alors si on ne passe pas cette étape, on va, à mon avis, créer un système de dépendance inacceptable. La troisième chose, c'est qu'il nous faut plus d'autonomie alimentaire. Il nous faut plus de possibilités de pouvoir produire localement et bien intégrer dans nos zones géographiques respectives, les bassins maritimes transfrontaliers. Donc ça, c'est extrêmement important pour l'avenir. On ne peut pas être dépendant des conteneurs, de l'importation massive. Il faut absolument que la production interne puisse ouvrir des perspectives d'une nouvelle démocratie économique. C'est ce que j'appelle de mes vœux. Voilà les trois points que j'ai... Je vais vous demander une, mais il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a certainement d'autres. Il y en a trois. Alors, vous allez me poser la question, mais qui symbolise tout ça ? Vous savez, je suis un homme de gauche, donc je continue à être un homme de gauche. J'espère vraiment que le président ou la présidente qui sera élu puisse tenir compte de ça parce qu'autrement, on va aller vers des relations de plus en plus tendues avec les pays d'outre-mer, avec des inégalités qui ne pourront pas s'effacer et surtout avec des perspectives de développement qui vont construire un petit peu la mort démographique de nos pays. Ce que je ne souhaite pas du tout parce que de plus en plus de personnes partent, ne reviennent pas. Et si nous voulons stabiliser le pays, nous devons mener des politiques extrêmement innovantes et qui sortent des sentiers battus et surtout du rythme de relations actuelles avec l'État.